Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa ici pour commencer votre guidance du mois de février. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, luna scorpion sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Pour les scorpions. Ok. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ah intéressant. Bon. Alors des choses peut-être un peu surprenantes pour vous durant ce mois de février. Alors on vous invite à en tout cas vous laisser porter, à vous laisser aller, de pas forcément chercher justement à contrôler les choses. Peut-être que là pour une fois ça peut être cool de se laisser aller. Ouais j'ai envie de vous dire, à tenter peut-être de choses nouvelles, à vraiment, voilà. Bon ça peut se traduire de plein de façons différentes, évidemment. Bon. On va regarder ici avec l'oracle chakra du coeur. Donc scorpion, ascendant scorpion, luna scorpion pour ce mois de février. Et vous avez, ok, on vous parle de quelque chose qui est bloqué, blocage de mémoire karmique. En général c'est quelque chose d'un petit peu lourd sur le plan émotionnel. Ah ben voilà. Ça peut faire référence à d'anciennes ruptures. Ou peut-être des personnes, parce qu'on n'est pas que forcément sur le plan amoureux, on peut être aussi sur le plan amical ou familial. C'est des personnes avec qui on a mis une distance. On a mis une distance parce que ça n'allait plus. Alors évidemment, cette distance-là, il y a eu une blessure. C'est-à-dire que c'est quand même une relation qui était quand même importante pour vous. Donc là, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de travailler sur une ancienne rupture ou un éloignement avec une personne ici durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, scorpion, ascendant scorpion, luna scorpion, avec l'oracle de l'esprit animal. Ce mois de février pour les scorpions, sur le plan relationnel pour les scorpions. Vous avez l'esprit du castor qui vous invite à poser de solides fondations. Bon, alors les solides fondations ici vous parlent effectivement d'avoir un besoin de retrouver une sorte d'équilibre, d'avoir besoin de retrouver une sorte de stabilité pour pouvoir construire, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Peut-être un travail sur vous pour reprendre un peu confiance en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça pour... On vous invite surtout à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir contrôler les choses évidemment, mais surtout à chercher à vous stabiliser sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi. Peut-être que je sens un peu de fatigue pour certains d'entre vous. Mais voilà, chercher en tout cas à ancrer les choses, à stabiliser les choses. Oh, très jolie carte. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc là, on vous invite peut-être à vous tourner vers des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter. Le chien est souvent le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Donc il y a peut-être, voilà, l'entourage amical qui pourrait vous soutenir durant cette période. Une période émotionnellement un petit peu, je dirais un peu déstabilisante ou voilà, où c'est pas le top du top, mais vous savez que vous pouvez compter sur des personnes de confiance, sur des personnes vraiment qui, ben finalement qui sont là pour vous, quoi. Voilà. Donc là, il y a un besoin aussi de faire le tri pour certains d'entre vous dans vos relations. De vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas si loyales que ça dans votre entourage et d'y mettre un terme. Et puis d'autres, au contraire, où on vous invite à vous rapprocher d'elles et à partager des bons moments avec elles. Ok. Bon. On va voir dans quel état d'esprit et dans quelle situation vous rentrez dans ce mois de février. Les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez la tête dans le travail, dans les projets ou dans le quotidien. Enfin, bon, il y a une notion d'investissement. Le magicien. Ouais, vous êtes en train de concevoir quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un projet qui vous tient à cœur, dans un nouveau travail, dans quelque chose ici qui fait que c'est vous qui êtes en commande. C'est vous qui gérez un petit peu une situation. Alors peut-être que c'est le quotidien. C'est... Ouais, c'est vous qui gérez peut-être la maison. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion d'être à fond dans quelque chose. En tout cas, il y a un investissement dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Waouh ! Bon, ça peut être l'organisation d'une soirée, d'une fête. Peut-être que là, effectivement, la Troie de Coupe, elle peut faire référence à l'amitié aussi, cette carte-là. Mais en tout cas, on parle de joie, de moments de plaisir, de moments où on s'amuse, où on célèbre aussi peut-être quelque chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle envie, un nouveau départ. C'est comme si quelque part, vous cherchez à... Voilà, peut-être que vous êtes célibataire depuis peu et que vous cherchez à renouer contact avec des amis pour pouvoir passer des moments sympas entre amis. En tout cas, vous investissez beaucoup là-dedans. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion d'être très tourné vers les amis, vers la célébration, vers la joie, ramener un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Mais vous y travaillez vraiment. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un travail sur le couple. Vous avez peut-être envisagé de rompre parce que les choses vous paraissent bloquées, vous paraissent compliquées. Et là, vous vous mettez à fond dans l'idée ici d'essayer de ramener un peu plus de légèreté dans votre couple. C'est possible aussi. Ok, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions. Ah ! Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vision peut-être. Alors peut-être si vous êtes en couple, il y a ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment cette notion de se... de retrouver une forme de... 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 ouais, de se lancer dans un projet concret. Peut-être un projet à deux, un projet pour le foyer, pour la famille, ou peut-être un projet de travail, mais en association. Quelque chose qui pourrait rapprocher, rassembler. Si vous êtes célibataire, c'est aussi l'idée de vous... de vous occuper de vous, de votre santé. Aussi, l'as de Pentacle parle du bien-être, surtout. Santé, bien-être, mais aussi construction. Quelque chose à construire, peut-être un nouveau... un nouveau travail, ou quelque chose vraiment qui est concret. Ok. Alors, on vous invite à faire confiance à votre intuition, le mystère, l'inconnu. Oh, waouh ! Et l'étoile. Bon. Ben là, on vous parle clairement de votre destinée. Il se passe quelque chose en ce moment pour vous, les scorpions. Vous le sentez. Vous êtes des personnes intuitives de base. Donc, vous devez vraiment sentir qu'il y a quelque chose, que vous êtes soit appelé dans une direction, vers un chemin particulier, vers une personne particulière aussi. Et là, il y a un besoin d'ancrer quelque chose. Il y a un besoin de prendre peut-être les devants ici. Et d'accepter cette opportunité, ou cette occasion ici de... Ouais, pour moi, c'est... L'as de Pentax, c'est la construction, mais c'est le début. C'est le tout début de quelque chose de... Voilà. De poser, quoi. Fondation solide. C'est tout à fait ça. Donc, faites-vous confiance. Même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, parce que la papesse nous parle de tout ce qui est difficile à... Tout ce qui est pas palpable, finalement. Tout ce qui est difficile à percevoir. On ne sait pas. C'est l'inconnu, le mystère. Donc, il y a de ça aussi. Donc, on vous invite à avoir confiance. Avoir confiance en votre bonne étoile. Avoir foi en la vie. Vraiment, avoir foi en votre chemin. Votre... Voilà. Il y a le côté spirituel qui est là. Donc, il va falloir vraiment suivre votre intuition durant cette période. Peut-être pour pouvoir saisir une opportunité. Parce que l'as de Pentax, ça peut être une opportunité ou une proposition de... Soit d'un nouveau travail, d'un nouveau... Quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui vous êtes... Vous sentez que c'est pour vous. Ouais. Quelque chose comme ça. Bon. Très bien. Alors. On va voir quelle situation est à éviter pour vous. Alors. La situation à éviter, c'est de tout laisser tomber. Ok. Sur un coup de tête, peut-être. Et de changer les choses. Alors, attendez. Oui. Alors. Là, on vous dit. Effectivement. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est de... De tourner le dos à une proposition ou une situation. Sans avoir pris le temps de réfléchir quelque part. Parce que vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses changent. Mais vous savez peut-être pas encore comment, ni pourquoi, ni dans quelle direction aller. Et là, on vous invite quand même à faire preuve de sang-froid peut-être. Parce que j'ai l'impression que ce page de bâton... Vous savez, le page de bâton, c'est... Ça pourrait être un peu une énergie d'insouciance, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de partir à l'aventure comme ça, mais sans réfléchir. Il y a un manque de maturité dans la prise de décision, dans le fait de passer à l'action. Là, vous avez envie de changer quelque chose, mais vous savez pas comment, ni pourquoi. Mais alors, du coup, votre instinct vous dit, eh ben, tant pis. On change pour changer, on s'en fout. Mais là, ce serait pas une bonne idée. Parce que du coup, ça vous... Ça vous pousserait du coup à lâcher quelque chose qui n'est pas forcément... Qui n'est pas forcément recommandé ici. Vous voyez ? La huit de couple, c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose sur le plan émotionnel, que l'on connaît déjà. On tourne le dos, mais de manière comme ça, sur un coup de tête. Non. Là, on vous invite vraiment à ancrer quelque chose. Peut-être qu'il y a besoin de retrouver... Si vous êtes en couple et que vous traversez vraiment une période difficile, que vous avez pensé à la rupture, que vous y pensez peut-être déjà depuis un moment, que vous essayez de remettre, justement, faire des efforts pour remettre un peu plus de joie, de légèreté dans le quotidien, mais que c'est difficile, on vous invite vraiment à le faire. Vraiment. L'as de Pentax, c'est prenez soin de vous, mais de manière très concrète. Il y a vraiment l'idée de se choisir soi, de choisir son bien-être, de choisir... En plus, il y a la spiritualité avec, donc c'est très bien. Occupez-vous de vous et vous verrez que les choses vont aller dans un sens nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite au lâcher prise, en fait. On vous invite surtout à ne pas contrôler ce qui se passe. Si la personne, elle doit partir, si effectivement vous devez vous séparer l'univers, vous le verrez, vous le saurez. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous occuper de vous, à lâcher prise un peu sur tout ce qui se passe et à faire confiance à l'avenir. Faire confiance à ce qui va se passer. Ne cherchez pas à vouloir tout changer, à vouloir tout contrôler, à vouloir peut-être envoyer balader tout le monde. Ce n'est pas le but. Laissez tranquille les choses se faire. Faites comme vous... Ouais, laissez vous porter. C'est ça que je ressens. Laissez-vous guider. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, l'élan scorpion. Bon, en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a vraiment une notion ici de défendre ce à quoi vous tenez. Donc, si vous tenez à votre relation, si vous tenez peut-être à... Ou alors pour d'autres, ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface. Bon, là, on vous invite à défendre, en tout cas, vos valeurs. À défendre ce en quoi vous croyez. C'est important. Ouais. Alors attention, j'ai l'impression que vous allez être quand même... Parce que le roi d'épée ici, c'est aussi... C'est l'autorité. C'est la capacité que vous allez avoir à dire oui ou non. À être très tranchant. Attention à votre froideur, les scorpions. Parce que vous pourrez être très, très froid, très sévère dans votre communication surtout. Un peu austère même. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Bon, ben, moi, je pense que vous allez savoir quoi faire en cette fin de mois. C'est-à-dire que si rupture, il doit y avoir et que si, effectivement, vous vous rendez compte que vous avez fait tous les efforts que vous vouliez, que vous avez vraiment été jusqu'au bout, que vous avez essayé quelque chose. Parce que là, il est question de passer à l'action, enfin, même pas de vous lancer dans quelque chose qui est bon pour vous, de vous concentrer sur votre propre développement personnel, sur votre bien-être, vous faire confiance, vous écouter et faire confiance en la vie. Voilà, à un moment donné, vous allez savoir quoi faire. Et là, c'est ce que je pense que vous allez faire. En cette fin de mois, il y a un bouleversement, il y a une décision assez forte que vous allez prendre. Alors, ce n'est pas forcément rompre, ça peut être d'autres décisions, ça peut être la décision de vous donner une deuxième chance, mais de dire à ce moment-là, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de, effectivement, de construire dans telle ou telle direction, de vouloir peut-être déménager, de vouloir peut-être changer de travail, de vouloir, c'est moi qui décide. En gros, vous avez besoin de reprendre un petit peu confiance en vous et de vous dire, ok, maintenant, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais le faire. Mais pas n'importe comment, c'est mûrement réfléchi. Oui, il y a une envie d'ailleurs chez vous. Donc, si vous êtes sur le point de rompre, bon, je pense que vous allez encore vous laisser le temps de la réflexion. Laissez, voilà, le fait de vous dire, je vais faire des efforts, je m'investis et puis je verrai bien. Mais, pour moi, vous prenez une décision assez forte, en tout cas en cette fin de mois, qui va vraiment faire que vous vous choisissez vous, quoi. Vous arrêtez de faire passer l'autre ou les autres en priorité. C'est vous d'abord. Donc, peut-être qu'il y a des relations amicales, familiales, sentimentales, pour lesquelles il va y avoir de l'éloignement. Et c'est vous qui allez décider ou pas, de les maintenir dans votre vie ou pas. On parle de loyauté quand même, de confiance, de relation de confiance, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ici comme message avec l'oracle messager de l'amour ? On vous invite à vous écouter, vous, en fait, à vous recentrer sur vous et votre propre bien-être. Et si vous n'avez pas envie de voir une personne, je ne sais pas, vous savez, des fois, on prend des habitudes, genre, si vous avez l'habitude tous les dimanches, midi, d'aller manger chez vos parents, grands-parents, ou votre tante, ou peu importe dans la famille, mais que vous en avez marre et que, franchement, à chaque fois que vous y allez, vous y allez à reculons, vous y allez parce que c'est obligé, parce que c'est comme ça, ben non, quoi. Non, si vous passez un mauvais moment, pourquoi y aller, en fait ? Pourquoi ? Donc là, hop, on reprend un peu du discernement et on dit, stop, moi, j'ai plus envie de perdre du temps, le temps, il est précieux, maintenant. Donc, autant le passer avec des personnes qui me font rire et avec qui je me sens bien, quoi. Allez, scorpion, ascendant scorpion, luna scorpion, pour ce mois de février. Tendre pensée, pensée, création et connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc là, on vous rappelle, effectivement, que durant ce mois de février, vous allez vraiment être plus attentif et attentive à vos pensées. Peut-être que vous allez penser à des personnes, justement, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de passer du temps. Et le fait vraiment d'avoir ce type de pensée très douce, très positive, très dans la joie, dans la rigolade, dans l'amour, dans la bienveillance, eh bien ça, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Ça va vraiment vous aider aussi, quelque part, à travailler sur les pensées positives que vous allez nourrir au quotidien et qui va vous permettre, effectivement, de faire grandir cette foi en l'inconnu, cette spiritualité, tout ce que vous avez envie de vivre de positif, en fait, au quotidien. Donc pour moi, il y a une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à vos relations. Et vous allez faire un tri sur ce qui, sur vraiment les relations qui n'ont plus rien à voir, finalement, avec vous aujourd'hui, quoi. Parce que vous avez changé, vous avez évolué et puis, bon, ben, voilà, la vie est faite, justement, pour que les relations s'éloignent et qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu. Ça fait de la place aussi pour d'autres rencontres, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.